Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des chers players, c'est Yannick et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer le test de Ultra Street Fighter 2. C'est une exclusivité Nintendo Switch, c'est développé par Capcom, le test c'est maintenant. Alors cet Ultra Street Fighter 2, il n'est pas uniquement attendu par les fans de jeux de combat mais par toute la communauté de joueurs Switch puisque c'est une exclusivité pour la dernière console de Nintendo. Alors on se méfiera, Capcom exclusivité souvent ça fait pas bon ménage mais toutefois aujourd'hui c'est une exclu Switch et ça fait plaisir. Vous remarquerez tout de même que dans le titre il y a marqué Street Fighter 2, c'est Ultra Street Fighter 2 mais c'est Street Fighter 2. Donc c'est une nouvelle itération de Street Fighter 2, un jeu qui est quand même sorti il y a 26 ans dans sa première mouture. Alors on va considérer qu'il y a eu 5 moutures principales, les 5 moutures arcade et cet Ultra Street Fighter 2 de Final Challengers est une amélioration de la version ultime de Street Fighter 2, celle qui est toujours jouée en combat, c'est Super Street Fighter 2 X qui a elle sorti il y a 23 ans en 1994. Je vous laisserai seul juge du prix puisque ça coûte quand même 40€. Payer 40€ pour un jeu qui est sorti finalement il y a 24 ans, chacun aura son appréciation. Moi je suis fan de Street Fighter, donc c'est pour ceux qui ne me connaissent pas, je collectionne les jeux Street Fighter, j'ai joué à tous les épisodes, il n'y a pas une semaine qui se passe sans que je mette ma main sur un Street Fighter, je collectionne même certains goodies. Donc voilà, pour moi la question ne se posait pas, même à 70 boules je l'aurais acheté. Par contre pour d'autres, ça peut se négocier on va dire. On n'est pas là pour parler de ça, je vous laisse donc seul juge de votre porte-monnaie, on va plutôt parler du jeu en lui-même. Alors qu'est-ce qu'il apporte de plus cet Ultra Street Fighter 2 ? Alors déjà on peut voir sur les menus qu'il y a beaucoup de modes de jeu et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les possesseurs de ce Ultra Street Fighter 2, pour ceux qui vont investir dedans, je pense que ça fait plaisir d'arriver et de voir finalement que le jeu propose quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de modes de jeu. Vous avez le mode arcade, le mode coop, le mode versus, le mode en ligne, le mode entraînement, le mode la voix du holo, la galerie, l'atelier, les stats, le manuel et les options. Le mode arcade, ça vous donne une succession de 12 combats à l'issue de laquelle vous avez une petite cinématique, enfin 3 écrans fixes de fin, mais ça permet de développer tous les persos. Sachez toutefois que la nouveauté c'est que les nouveaux personnages Evil Ryu, Violent Ken et même Akuma ont le droit à une fin. Enfin, le mode coop, ça vous permet de jouer avec le CPU ou avec un pote contre le CPU qui dirigera 4 adversaires, sachant qu'il faudra lui battre chaque adversaire 2 rounds comme d'habitude. Par contre, lui, s'il vous bat un seul round et vous partagez la barre de vie à 2, donc c'est assez difficile quand on n'est pas coordonné, vous reprendrez depuis le début. Ça reste un petit peu gadget, mais ça a le mérite d'être là. Les modes en ligne parlent d'eux-mêmes. Le mode entraînement est très complet pour ceux qui veulent vraiment travailler sur les combos, etc. Au millimètre, c'est un mode entraînement aussi complet que ceux qu'on a dans Street 4 ou Street 5. Le mode la voix du ado, j'y reviendrai après, mais c'est vraiment la grosse déception de ce titre. C'est la grosse déception de ce titre. Ça vous permet d'utiliser les joy-con et de jouer avec Rio à la première personne. C'est franchement pas une réussite. Au contraire de la galerie qui, elle, est un artwork sorti dans les années 90 ou 2000, j'ai un petit doute, sorti en plus uniquement au Japon. Et qui est un artwork de plusieurs centaines de pages qui est ici extrêmement bien numérisé puisqu'on peut zoomer, vous le voyez à l'écran, de façon très précise sur chaque page. Et donc, c'est un vrai régal pour les fans de Street Fighter comme moi. L'atelier vous permet de customiser chaque personnage. Alors, attention, uniquement au point de vue de l'esthétique. Vous pouvez choisir la couleur de la peau, la couleur de vêtements, la couleur des accessoires. Vous pouvez stocker jusqu'à 10 itérations par personnage. Alors, ça, à la manette, c'est un vrai, vrai calvaire. Il faut vraiment le faire en mode tablette à la main parce qu'à la manette, c'est vraiment, vraiment relou. Ça, il mérite d'être là et c'est cool. Au moins, on peut personnaliser un petit peu ses personnages. Et c'est moins putassier que de vous vendre les couleurs comme dans Street Fighter V. Les statistiques sont des statistiques détaillées sur tout ce que vous avez fait. Et vous retrouverez ici aussi vos replays parce que ce jeu, et c'est une petite nouveauté fort sympathique, qui vous permet d'enregistrer des replays dans chaque mode de jeu. Il vous demandera si vous voulez sauvegarder des replays ou non de vos matchs. C'est particulièrement cool pour le mode en ligne. Le mode en ligne qui marche plutôt bien. Vous voyez, je fais un match ici. C'est le premier truc que j'ai essayé. Ça tourne bien. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de quoi se plaindre. Vous avez des parties classées, parties non classées. Vous avez des classements. Ça fait le job. Et finalement, c'est sur ce mode-là que je pense qu'on passera tous le plus de temps. Voilà. Donc ça, c'est pour les modes de jeu. Après, on va passer maintenant aux nouveautés à proprement parler. Les grandes nouveautés de cet Ultra Street Fighter 2 de Final Challengers, c'est tout d'abord deux nouveaux personnages. Donc Evil Ryu et Violent Ken. Alors Evil Ryu, il est apparu dans Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Et dans d'autres, il me semble qu'il était aussi là dans Street Fighter Alpha. Violent Ken, il était dans SNK versus Capcom. Donc c'est des personnages que Capcom n'a pas créés ex nihilo. Surtout que ce sont des palettes swap. Donc esthétiquement, c'est Ryu et Ken avec des couleurs un petit peu différentes. Ils sont quand même reconnaissables. Mais voilà, ce n'est pas des personnages créés de toutes pièces par Capcom. Toutefois, ils ont le mérite d'être là et d'apporter vraiment, c'est le petit plus de cet Ultra Street Fighter 2. Alors Evil Ryu se joue entre Ryu et Guki. Donc voilà, ou Akuma chez nous. C'est une version de Ryu qui, comme Guki, a peu de vie, mais fait très mal. Peut se téléporter. Il a la même super que Kakuma. Et quelques coups uniques. Il n'a pas la boule en l'air qui est absolument cheatée pour Guki. Et il n'a pas, par exemple, le plexus de Ryu. Le double coup quand on appuie sur avant un gros point avec Ryu. Violent Ken, lui, la grosse nouveauté, c'est qu'il a un dash spécial. Donc c'est un coup spécial qui ne frappe pas, mais qui permet de se rapprocher de l'adversaire. Attention, il est choppable. Et une fois qu'on comprend un peu le micmac, parce qu'on peut passer derrière l'adversaire, une fois que les adversaires comprennent, ça devient compliqué. Il a quelques coups uniques, lui aussi, notamment des coups de pied. Et il a l'une des superbes Ken dans 3.3. A côté de ça, ça reste des persos qu'on connaît déjà dans leur grande majorité, qui se jouent comme des shoto, tout ce qu'il y a de plus classique. Notez que dans cette version, Akuma, donc Guki au Japon, j'alternerai entre les deux noms selon comment ça me dit en tête, est directement sélectionnable sur l'écran de sélection des persos. Et voilà, pour les nouveautés les plus apparentes, elles sont là. Alors ensuite, quand on plonge vraiment dans le cœur du gameplay, on s'aperçoit qu'il y a des nouveautés qui vont changer l'add-on à un niveau compétitif, au niveau, la plus grande nouveauté, c'est les tech-tros, donc c'est la déchope, pour parler clairement à tout le monde. La déchope, qu'est-ce que c'est ? C'est quand on vous fait une chope, et Dieu sait qu'elles font mal dans Street 2, ça vous permet de, si vous faites une chope au même moment, ça vous permet de ne pas être chopé, donc de faire une animation d'annulation. Et donc là, la déchope, elle se fait donc en faisant la même manip au même moment que l'adversaire, seulement la fenêtre, elle est minuscule, elle se fait sur une fenêtre d'une frame. Pour ne pas rentrer dans les détails, les fenêtres de frame, les frames dans les jeux de combat, c'est vraiment le découpage allié aux images par seconde de toutes les animations du jeu. Donc voilà, à une frame, c'est la fenêtre la plus petite possible. Autant dire que le timing est démentiel. Donc ça permettra à haut niveau d'éviter, par exemple, Ken avait une espèce de loupe de boucle qui utilisait les chopes, il pourra beaucoup moins l'utiliser, et donc ça redistribuera certainement les cartes à haut niveau. À haut niveau aussi, Chun-Li et Honda risquent d'être pénalisés puisqu'ils ne peuvent plus stocker leur super, donc leur super qui était une super à charge. Vous pouviez avancer un petit peu avant de la balancer dans 2X. Là, vous ne pouvez plus le faire. Il y a une plus grande fenêtre pour les réversales. Les réversales, c'est les coups spéciaux à la relevé, donc le fameux Churyu à la relevé. La fenêtre pour le faire, elle est un peu plus large que dans 2X. Vous n'avez pas la fake Fireball pour IU. La manipulation du Tiger-Ni de Sagat reprend finalement celle de Street 4. Vous avez aussi les raccourcis de Street 4 pour faire les coups spéciaux. Donc les coups spéciaux sortent beaucoup plus facilement, notamment les Shoryuken, les Dragon Punch. Et voilà, un truc que j'ai remarqué qui n'était plus le cas depuis la première version de Street Fighter 2, c'est que Grif, donc Grif c'est Vega ou Balrog, donc on va l'appeler Vega puisqu'on est en Europe, donc Vega s'accroche de nouveau au grillage dans son stage. Alors même si c'est méga stylé, au point de vue gameplay, c'est une catastrophe puisque c'est extrêmement handicapant quand on joue Vega, puisque l'adversaire peut vraiment anticiper tout ce qui est, je crois que c'est les Barcelona attaques, etc. de Grif. Donc c'est assez pénalisant, mais c'est quand même fun de retrouver ça. Et c'est marrant puisque aujourd'hui on vient d'apprendre que ce stage-là serait disponible dans Street Fighter 5 lors de la prochaine mise à jour. Comme quoi, voilà, le mythe de Street Fighter 2 est inépuisable, étant donné que chaque nouveau stage dans Street Fighter 5, ce sont souvent récemment des stages issus de Street Fighter 2. Voilà, pour toutes les nouveautés de gameplay, elles sont là, et c'est tout. Donc si vous avez dosé comme un port Super Street Fighter 2X à l'époque, vous allez vous retrouver un petit peu frustré au bout d'un moment parce que les nouveautés sont quand même assez légères. Surtout que ce Ultra Street Fighter 2 s'appuie graphiquement pour les graphismes modernes, parce que vous avez le choix entre des graphismes modernes et les graphismes traditionnels. Pour tout ce qui est la partie graphisme moderne, il s'appuie sur Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, sorti en 2008 sur PS3 et 360 en téléchargement uniquement à 15 euros. Donc juste pour vous donner une échelle des prix selon le temps et l'effet nostalgique que ça peut avoir sur le public et sur la console visée. Si vous me suivez, vous avez compris de quoi je voulais parler. Mais voilà, donc pour ceux qui ont fait le remix de 2X sorti sur PS3 et 360, voilà, graphiquement, c'est exactement pareil. C'est même un peu plus baveux, surtout en mode dock, bien que le jeu soit quand même très chatoyant, très coloré, etc. En mode dock, voilà, certaines textures bavent un petit peu. Et certains sprites, surtout ceux des gros personnages, donc les sprites, pour ceux qui débarquent, c'est les personnages. Bon, les sprites, surtout si on joue en mode classique, puisqu'en mode moderne, ils ont un peu plus de relief, mais voilà, ils bavent un petit peu. Voilà, mais esthétiquement, vous avez le choix dans les menus entre l'esthétique moderne qui reprend donc exactement les graphismes de HD Remix ou l'esthétique classique, donc elle qui se joue en 4 tiers et qui reprend à l'identique les graphismes de 2X, voilà, comme c'est sorti en 1994. Vous avez donc sur le côté, du coup, des barres. Et donc, vous avez aussi le choix des voix modernes ou classiques. Les voix classiques sont celles de Street Fighter 2X, mais les voix modernes sont toutes les voix issues de Street Fighter 4 puisque tous les persos de Street 2 étaient dans Street 4. Donc, ils ont repris toutes les voix modernes et ils les ont intégrées donc à cette version. C'est l'occasion d'écouter T-Hawk hurler sur Mexican Typhoon, etc. Donc, c'est assez sympa. Donc, moi, personnellement, je joue avec les voix et les musiques classiques puisqu'il n'y a pas que les voix qui ont été remixées. Il y a aussi les musiques. Moi, je préfère les musiques du CPS2 de l'époque, bien que les remixes modernes soient plutôt sympathiques. Niveau graphisme, j'alterne un petit peu entre les deux. C'est vrai que c'est quand même plus confortable de jouer en 16 neuvième qu'en 4 tiers. Et c'est à peu près tout pour le mode classique, tous les modes de jeu classiques de Street Fighter 2. Maintenant, il est temps de passer à ce qui fâche. C'est la voix du Hado, qui est un mini-jeu à la première personne où on doit se saisir des Joy-Con pour, avec Ryu, faire des Hadoken, des Tatsumaki, des Shoryoken et combattre des clones obèses de M. Bison dans le stage final de Street Fighter 4, qui est la base de Shadow Lou. Et si sur le papier, ça pouvait paraître marrant 5 minutes, c'est même pas marrant 10 secondes puisque les commandes répondent excessivement mal. J'ai un mal fou à faire des Hadoken. Dieu sait que j'ai fait des Hadoken virtuels dans ma vie. étant fan de Street Fighter 2 depuis 1992, vous faites le calcul, comme tout le monde, je connais le geste par cœur. Ça marche très mal et c'est absolument épouvantable. C'est chiant. Il y a un petit côté RPG où on peut monter des stats, mais ça répond tellement mal, même dans le mode entraînement, que c'est là, vous essayez, ça vous gave et vous n'y revenez plus jamais. Mais voilà ce que j'ai à dire dessus. Voilà, donc c'était la petite nouveauté Nintendo Switch qui ne sert à rien. Au final, c'est Ultra Street Fighter 2 de Final Challengers. Il y a plusieurs cas de figure. Soit vous avez joué au jeu de combat quand vous étiez jeune, vous n'y jouez plus depuis un moment donné. Dans ces cas-là, soit vous voulez retrouver votre Street Fighter 2 de l'époque dans la version la plus complète qui soit, donc pour ceux en plus qui n'auraient pas fait les itérations de Street Fighter 2, vous allez découvrir des nouveaux persos, la super, etc. Donc ça, franchement, vous allez vous régaler dessus, vous pouvez en mettre le jeu partout et donc pourquoi pas. Si les jeux de combat vous ont vraiment gavé à l'époque et que les différents revivals avec justement HD Remix, Street 4, Street 5 vous ont tout autant gavé, ça ne sert à rien d'investir dans ce jeu. Et si vous êtes fan de jeux de combat, je crois que la question ne se pose pas. Je pense que vous allez vouloir avoir une version de 2X partout avec vous, une version en plus qui est quasiment arcade perfect et qui ajoute quelques nouveautés de gameplay plutôt sympathiques et plutôt modernes comme les Tektro, donc les D-Shop, c'est quelque chose qui n'existait pas à l'époque, en tout cas pas sur les séries de Capcom. Sauf si vous êtes un fan de Versus Fighting mais que 2X vous agavez ou que vous n'accrochez pas ou n'accrochez plus à 2X, dans ces cas-là, voilà, passez votre chemin. La question du prix, voilà, 39 euros, bon, c'est à l'appréciation de chacun. Je trouve ça un petit peu cher pour un jeu qui était vendu il y a 15 euros en 2008 sur PS3 et Xbox 360. Alors là, certes, il y a 2 persos mais il faut dire que la somme de travail pour ces 2 nouveaux persos, elle est ridicule parce que c'est vraiment très peu de nouveautés. Ça reste une excuse Switch, ça reste le jeu de combat le plus mythique de l'histoire dans sa meilleure version avec pas mal d'options, beaucoup de modes de jeu, un mode en ligne, des replays, la possibilité d'y jouer partout. Voilà, à vous de faire le pour et le contre. Moi, évidemment, je ne suis pas objectif, je recommande, j'ai acheté Day One, évidemment, Day One, tout, même pour être tout à fait franc avec vous. Et je suis extrêmement ravi d'avoir, voilà, Super Street Fighter 2X partout avec moi, en plus dans une version avec 2 nouveaux persos et quelques petites améliorations supplémentaires comme l'artbook qui est absolument splendide, la possibilité de personnaliser les personnages au niveau couleurs, on peut jouer avec les anciens graphismes, les nouveaux graphismes, un mode arcade complet, le mode versus, le mode en ligne, les replays, les stats, enfin, quelque chose quand même d'assez complet, un mode entraînement vraiment costaud. Donc, voilà, vous avez votre réponse, je pense, vous le savez déjà, si vous êtes en manque d'exclusivité Switch, voilà, c'est aussi une option pour avoir un nouveau jeu que vous n'aurez pas ailleurs. Le problème, c'est quand même, il sort entre Injustice 2 et Tekken 7 qui sont les gros jeux de combat de cette année. Il y a Street 5 qui est quand même beaucoup plus moderne et aujourd'hui, si vous devez débuter sur un jeu, je vous conseillerais quand même de débuter sur Street 5 plutôt que sur ce Street 2. Bien que ce Street 2 soit plus accessible, je pense que, voilà, vous aurez une plus grande profondeur de jeu dans Street Fighter 5. Donc, voilà, il se retrouve quand même coincé entre des mastodontes du jeu de combat, voilà, c'est vraiment le... On n'a pas de jeu de combat et puis d'un coup, on a, voilà, Injustice 2, Ultra Street 2 et Tekken 7 à trois semaines d'intervalle. Voilà, donc c'est... Bon, après, Street Fighter 2 étant le jeu, comme j'ai dit, fondateur du genre, il n'a absolument pas à rougir aujourd'hui. Il est toujours joué en arcade au Japon, il est toujours joué à niveau compétitif par une poignée directe d'inputible. Ça reste quand même un mythe et qui, je pense, ne sera jamais démodé. C'est un jeu sur lequel on ne pourra, à moins, comme je l'ai dit, d'être allergique au genre ou d'avoir une overdose, sur lequel on ne pourra jamais s'ennuyer. On prend la manette, on joue et on retrouve tout de suite ses marques et pas mal de petites choses qui feront plaisir. Voilà. Je pense que si vous aimez Street Fighter, si vous aimez le jeu de combat et même si c'est un petit peu cher, foncez pour cette Ultra Street Fighter 2. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite pour le test de Rhyme sur PS4 cette fois-ci. Et puis, plusieurs émissions arrivent dans les prochaines semaines. La semaine prochaine, une nouvelle émission. Je ne sais pas si ce sera celle des news du mois de mai ou si ce sera la rétrospective. Oui, en tout cas, beaucoup de choses arrivent. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est marqué en bas. Je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Ciao, ciao.